Félix-Antoine Tshisekedi a ténu sa première réunion du haut commandement des FRDC. Pendant près de 4 heures, le commandant suprême des forces armées de la RDC a été informé sur la situation sécuritaire du pays. Deux ans passés, depuis que mourait à Bruxelles, Etienne Tshisekedi ou à Moulumba l'opposant historique. A l'occasion, une messe a été dite en sa mémoire en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa, en présidence du président de la République. Et en sport, Ligue des champions de la CAF, les deux clubs congolais seront à l'épreuve pour le camp de la troisième journée de la phase des poules. Samedi, la Svita Club reçoit à Kinshasa le club algérien de Saoura pour les trois points. Même objectif pour le tout-puissant Mazembe qui doit se relancer devant le club africain de la Tunisie. Bonsoir et merci d'être avec nous sur T50. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu sa première réunion du haut commandement des forces armées de la République démocratique du Congo pendant près de 4 heures. Le commandant suprême DFRDC a été informé sur la situation sécuritaire du pays avant de donner des orientations. Honneur militaire au chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix Tshisekedi-Chilombo, a son arrivée à l'état-major DFRDC au Mont Galiema. Le chef de l'État vient présider sa première réunion du haut commandement militaire. Réunion à laquelle a été associé le ministre de la Défense nationale, le chef d'État-major DFRDC, l'inspecteur général des forces armées, les deux secrétaires généraux à la Défense et aux anciens combattants, l'auditeur général et le premier président de la haute cour militaire. Pendant près de 4 heures, les échanges entournaient autour de la situation sécuritaire du pays. Le message du chef de l'État à l'ensemble de la communauté militaire et son message de félicitations à l'endroit des FRDC. Trois points ont figuré à l'autre jour de ce haut commandement des forces armées. Un, la situation sécuritaire qui a été dépeinte par le chef d'état-major général à l'invention de la plus haute autorité du pays. Deuxièmement, l'adresse de son excellence à l'ensemble de la communauté du haut commandement militaire à ces sujets. Des recommandations spéciales et précises ont été données aux forces armées pour exécuter de manière correcte et convenable dans la discipline les tâches dévolues aux forces armées, en l'occurrence nos missions constitutionnelles. Et trois, la plus haute autorité a félicité et a encouragé les forces armées à demeurer disciplinées et aller de l'avant avec son accompagnement pour atteindre les objectifs les meilleurs de manière à sécuriser l'ensemble de notre population mais également l'intégrité territoriale de notre pays. Rappelons qu'il y a quelques jours, le président de la République et commandant suprême des forces armées avait présidé au palais de la Nation son premier conseil supérieur de la défense quelques heures seulement après la remise et reprise avec le président sortant. Il y a deux ans qu'il quittait la terre des hommes, Étienne Chisekedi, l'ancien président de l'UDPS alors qu'il était allé en Belgique pour les soins. Ce vendredi 1er février 2019, une messe a été dite en sa mémoire par Monseigneur Gérard Moulumba en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa en présence du président de la République, Félix Chisekedi. 1er février 2017, une date historique pour l'UDPS qui se souvient de la disparition de l'un de ses leaders historiques, Étienne Chisekedi au Moulumba. Voilà tout le sens de cette Eucharistie en sa mémoire dans une cathédrale Notre-Dame du Congo pleine comme un oeuf. Une deuxième commémoration qui coïncide avec l'accession de son fils, Félix Chisekedi, à la magistrature suprême au Congo-Kinshasa. Responsable des institutions étatiques et non étatiques, la famille biologique et politique et autres couches de la population congolaise à Kinshasa, tous, dans une attitude de recueillement, ont été édifiés par l'évêque honoraire du diocèse de Mouika, Gérard Moulumba Kalimba, dans son message tiré du livre d'Exode, chapitre 3, du 1er au 7e verset, faisant ainsi un parallélisme entre la vie de Moïse au ton d'Israël et le destin politique de son frère aîné, Étienne Chisekedi ou Moulumba. Selon le prédicateur, Félix Chisekedi est venu achever la mission de son père comme Josieu, à l'époque de la Bible. Gérard Moulumba a enfin recommandé au Congolais l'amour et l'unité, socle d'une société qui se veut solide. Quel grand souvenir, l'UDPS et d'autres Congolais gardent-tu du combat de Tienne Chisekedi ? Fabien Moulumba a posé cette question en termes de témoignages sur le ministre disparu. C'est un grand résistant qui, contre Vase-Marée, a résisté devant l'attitude... Moulumba avait même peur de citer son nom dans les meetings. Moulumba l'a misé à la liberté. Il ne pourrait même pas citer. C'est-à-dire que c'est un homme qui, je ne sais pas qu'il a fayé, mais pour lequel il avait du respect, entre guillemets. C'est un grand homme. Le souvenir le plus grand que je garde, c'est avoir appris de nous débarrasser de la peur. Débarrassez-vous de la peur et vous vaincrez. Vous pensez que l'avènement de son fils aux affaires soit les résultats de son combat ou le savoir-faire personnel de Félix ? Mais tout ce que je sais est que tel père, tel fils dit l'adage français et que l'enfant a été dans le moule du père. Qu'est-ce que vous voulez qu'il intériorise, qu'il ne perde pas ? Qu'il garde tout le patrimoine que le père lui a légué et que le père a légué à toute la nation. Que le peuple ait toujours à côté comme garde-fou. Chaque fois qu'il va essayer de déraper, le peuple le fera revenir sur les rails. Dans la foulée, nos reporters très sollicités par la base de l'IDPS ont été questionnés sur ce que quelques cadres de ce parti appellent « Nouvelle approche de Télé 50 ». Suivez. Une question qui devient récurrente sur le terrain à Kinshasa, c'est comme dans les provinces, Télé 50, nouvelle approche. C'est la question qu'un vieux loup de l'IDPS nous a posée tout à l'heure. Vous, Télé 50, il y a un certain temps, vous ne parliez pas de l'IDPS ni de ses responsables. Et on voit maintenant que vous avez changé. Comment pouvez-vous expliquer ce revirement de votre part à plus de 90 degrés ? La réponse est simple, Télé 50 n'a pas changé d'approche. Télé 50 reste ou garde sa ligne éditoriale, accompagne les institutions de la République. Félix Tshisekedi est une institution de la République, donc nous allons continuer à l'accompagner. La ligne éditoriale reste la même. Vous l'avez compris, c'est comme ça que la démocratie marche chez nous. Elle est effective. Famille Lumballa depuis la cathédrale Notre-Dame du Congo pour l'espace 50. Partenaire d'hier, détracteur d'aujourd'hui, la coalition Lamouka multiplie ces dernières heures, soit des injonctions ou des déclarations discourtoises à l'égard de Félix Tshisekedi. En croire certains observateurs, cette logique n'est pas du tout républicaine, malgré l'esprit rassembleur prôné jusque-là par le chef de l'État. Dossier de la rédaction commenté par Christopher Ochoquon. La coalition Lamouka, ou ce qu'il en reste encore, multiplie ces dernières heures des déclarations surprenantes à l'égard du président de la République. Le professeur Dayuel, syndicat d'Ocolo, ou le dernier en date, Adolphe Mouzito, ceux qui combattaient hier Joseph Kabila au nom du peuple, se retournent aujourd'hui contre leur allié d'autrefois, Félix Tshisekedi. A moins de dix jours depuis son investiture, le chef de l'État subit des attaques sans précédent, muets soit en injonction ou en critique discourtoises. Un des premiers à ouvrir le bal, c'est Isidore Dayuel, membre du comité laïc de coordination. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, l'historien critique sévèrement le processus électoral qui lui laisserait dubitatif. Isidore Dayuel s'est clairement rangé dans ses propos, derrière Martin Fayulot. Les changements ne lui suffit pas. De manière beaucoup plus élégante et ou hypocrite, syndicat d'Ocolo, lui, utilise les réseaux sociaux pour proposer des pistes de solutions frôlant des infectives. Dans la dizaine d'exemples, l'on note le cas de Franck Diongo que l'homme d'affaires à la tête des Congolais de Bou veut voir immédiatement en liberté alors qu'il est condamné pour agression sur la garde républicaine. La goutte qui fera déborder le vase ce jeudi dans la soirée, c'est cette énième interview sur Jeune Afrique de Adolphe Muzito, cette fois titré en une « Félix Tshisekedi est pire que Joseph Kabila ». Évoquant les premières décisions prises par le chef de l'État, du reste très applaudi par le Congolais. C'est justement eux qui se sont érigés en premier défenseur du président de la République, Félix Tshisekedi. Sur les réseaux sociaux, tous dénoncent cette attitude déloyale et pas du tout républicaine. Une attitude qui motive des interrogations sur les vraies ambitions de ceux qui autrefois prônaient le changement qui aujourd'hui ne leur convient plus du tout. Et pourtant, lors de son investiture, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a ému le monde entier avec un discours rassembleur et au-dessus de la mêlée, tendant la main à tous pour la reconstruction du pays. Un acte grand, certes, mais pas suffisant pour les désormais nouveaux détracteurs des institutions. Le Haut Conseil des Églises du Saint-Esprit au Congo félicite Félix Tshisekedi pour son accession à la magistrature suprême, lui rappelant que sa victoire est l'exhaussement des prières de toutes les Églises de la République, le Conseil l'invite à œuvrer dans la sagesse divine pour répondre aux besoins tant sécuritaires qu'économiques du peuple congolais. Excellence, le Haut Conseil des Églises du Saint-Esprit au Congo, H5, en sigle, a le réel plaisir de vous présenter ce sincère félicitation à l'occasion de votre accession à la magistrature suprême de notre pays, la République démocratique du Congo. Votre victoire aux élections présidentielles, libres, transparentes et crédibles du 30 décembre 2018, consacre les couronnements d'une lutte politique, longue et pacifique, entreprise, il y a bientôt 37 ans, par les dignes fils de ce pays dont le leader Maximo Etienne Tiseke du Wamulumba qui y a consacré toute sa vie. Ne dit-on pas que « Sangam upingana mutikuku » Voyons là la manifestation de la main de Dieu qui a exaucé nos prières et celle de nos intercesseurs de différentes églises implorant sans cesse la tenue des élections dans la paix et le passage pacifique du pouvoir au sommet de notre État. Certes, c'est la première fois que nous l'avons vécu dans notre pays. Nous implorons par ailleurs l'éternel Dieu de vous combler de sa grâce, sa sagesse et sa justice selon Proverbe 14, 34. Les chefs traditionnels réunis au sein de l'Alliance des autorités coutumières du Congo félicitent eux aussi le chef de l'État et saluent le patriotisme de l'ex-président Joseph Kabila. Rendons d'abord grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant, maître de temps et de circonstances qui par sa divinité a rendu réalité ce jour ce qui était rêve hier, en élevant un des fils du Kassaï à la magistrature suprême du pays. Que son nom soit sanctifié et glorifié à jamais. Nous rendons hommage au président de la République sortant Joseph Kabila Kabange qui par son humilité et sa passion pour la République a dit non au fossoyeur des intérêts du peuple, non au démon de la division, non au Congo des paternalistes, non au Congo des néocolonialistes en matérialisant sa philosophie d'alternance au pouvoir pour un Congo démocratique et uni. Salutons et félicitons très chaleureusement Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, président élu de la République démocratique du Congo pour votre brillante et méritoire victoire des élections présidentielles du 30 décembre 2018. Votre parcours politique avec ascension fulgurante n'est certes pas un fait du hasard mais le couronnement de la volonté céleste. Nous proclamons notre attachement à votre projet de société ainsi que nous vous assurons de notre soutien indéfectible et inébranlable tout au long de votre mandat. Que l'éternel Dieu de nos ancêtres vous protège par sa puissante sainte main, qu'il vous assiste de sa sagesse et vous comble de ses innombrables bénédictions pour mener à bon port vos devoirs patriotiques. Et puis, c'est communiqué d'abord la Confédération syndicale du Congo au nom de tous les travailleurs de la République démocratique du Congo. La Confédération syndicale du Congo CSE présente auprès des institutions internationales et nationales en sa qualité du syndicat majoritaire en RDC ses vives et chaleureuses félicitations au chef de l'État à l'occasion de sa brillante élection à la magistrature suprême de notre cher et vos pays, la République démocratique du Congo. Cette élection, s'il faut le répéter, est le couronnement d'une longue et harassante lutte écrite en lettres de sang du peuple congolais sous la conduite éclairée des pères fondateurs de l'UDPS, principalement feu Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire pour l'installation d'un véritable état de droit en RDC. Les travailleurs de la RDC restent résolument engagés aux côtés de votre gouvernement dans l'optique d'un partenariat gagnant-gagnant en vue de conjurer à jamais les mots qui gangrènent ce vaste et beau pays en vue de l'éradication de la pauvreté dans ce pays paradoxalement riche mais dans le peuple croupi et dans la misère noire puissent le très haut vous combler de sa sagesse, de son intelligence et de son énergie afin que vous soyez capables de diriger des mains de maître cet immense territoire aux dimensions d'un continent pour en faire une grande nation. Un autre communiqué est de Cap 21, organisation phare des Congolais et l'étranger. vous félicite pour votre élection à la magistrature suprême de notre chère et beau pays, la République démocratique du Congo. Votre arrivée à la tête de l'État congolais suscite beaucoup d'espoir même si nous sommes conscients, nos attentes sont énormes et votre tâche pas facile au regard des grands défis de la transformation profonde du pays. C'est pourquoi nous tenons à vous rassurer de notre totale disponibilité à vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs essentiels qui sont la lutte pour la primauté de l'État de droit, lutte contre la pauvreté et pour le progrès social de tous les Congolais grâce à notre feuille de route stratégique que nous nous employons d'ores et déjà à mettre à la disposition de vos services. Nous en croire que grâce à l'apport de tous, vos efforts seront couronnés de succès dans l'intérêt de tous les Congolais et ceux guidés par le seul leitmotiv, le peuple d'abord. C'est signé Jean-Baptiste Bococo à Panda, président de Cap 21. Et puis les membres de Coquise Kivu Holding, rénové résident à Kinshasa, félicitent Vital Caméry pour son élection en tant qu'est député national et député le mieux élu au pays et aussi pour sa nomination comme directeur de cabinet du chef de l'État Félix Tchisekedi. Ils encouragent le directeur de cabinet du chef de l'État à demeurer l'homme qui incarne la paix, l'amour, l'unité pour la concorde et le développement du pays et souhaitent que Dieu Tout-Puissant le guide et l'accompagne dans ses lourdes tâches afin qu'il puisse être à la hauteur de sa mission durant son mandat car c'est la RDC qui gagne et gagnera toujours ses signés Dienga Désiré, coordonnateur du CKHR. Et en sport, Ligue des champions de la CAF, la Isvita Club reçoit ce samedi au Stade des Martyrs le club algérien de la jeunesse sportive Saura, ce match comptant pour la 3e journée de la phase des poules s'annonce capitale pour l'équipe congolaise qui tient à aligner une nouvelle victoire après celle enregistrée devant Simba de la Tanzanie ce vendredi en conférence de presse d'avant match l'entraîneur verre et noir a indiqué que ces poules sont prêts pour offrir une victoire de son côté Zawir Karim de Saura s'est aussi dit optimiste de Dumballa Cet échange avec la presse a été l'occasion pour Jean-Florent Ibenge-Ikwangé de faire l'état des lieux de son effectif à 24h du duel face à Saura d'entraîneur de verre noir de Kinshasa s'est dit très optimiste vous l'avez souligné on est dans un mini championnat et c'est un mini championnat où on veut terminer à la première ou à la seconde place et pour ça je le dis souvent c'est la politique de l'écureuil donc il faut amasser donc il faut amasser des points donc dès demain il faudra amasser les points et si possible les trois ce qui nous intéresse c'est au niveau de la sixième journée qu'on soit à la première ou à la deuxième place et pour y être je crois que faire le plein à domicile ça serait la meilleure des recettes les derniers résultats obtenus à la Ligue 1 démontrent clairement que la santé de la ligne offensive moscovite vit bien et Florent Ibingé l'a reconnu tout en restant modeste vis-à-vis de l'adversaire on est un peu cette équipe pour l'avoir vu jouer face à Simba et face à Alali donc voilà ils ont fait un non-match face à Simba et puis un meilleur match contre Alali il leur a manqué un petit peu d'expérience pour ne pas gagner face à Alali donc quand on arrive à faire match nul contre Alali ça ne peut pas être une mauvaise équipe donc mais maintenant c'est la troisième journée je crois qu'ils sont bien dans la compétition et on doit vraiment se méfier et pour sa part Zahoui Karim l'entraîneur Al-Javien Desawara souligne que son équipe est à Kintasa pour ne pas perdre mais plutôt pour réaliser un résultat probant le Vita Club c'est un club très connu parce que là il est le vice-champion d'Afrique la saison passée donc il est enfin de joueurs de qualité on vient jouer un match on est à 90 minutes on n'est pas venu en victime on est venu faire un bon match et être à la hauteur pourquoi pas un résultat positif ASV Club Jez Saura une troisième journée que les dauphins noirs de Kintasa doivent capitaliser pour assurer leur position et maximiser les chances pour la qualif au prochain tour et de son côté le tout puissant Mazembe accueille dans son entre de Kamalondo le club africain de la Tunisie une troisième journée tout à fait particulière pour ces deux équipes à qui on a retranché les trois points de leur première victoire sur les épis de Ismaili avec zéro point les corbeaux de Lubumbashi n'ont pas droit à l'erreur puisqu'il faut à tout prix l'emporter et se relancer après la défaite puissante de la deuxième journée on écoute à ce sujet l'entraîneur en filmé à eux c'est un match très important pour le tout puissant Mazembe du fait qu'avec tout ce qui s'est passé tout ce qui est arrivé par rapport à l'adversaire contre qui nous avions joué la première journée donc nous sommes à l'obligation de gagner ce match là de demain en donnant tout ce que l'on peut vraiment pour y arriver et moi je crois qu'avec l'effectif que j'ai on peut faire quelque chose là je suis allé à l'extérieur c'est vrai j'ai perdu j'ai encore ça dans ma tête parce que ça faisait longtemps perdre un match à un score pareil quelle que soit la maison à l'extérieur donc je sais que demain je dois faire mieux que ce que je fais en Algérie donc moi et tout mon groupe on doit faire mieux pour pouvoir gagner ce match il est important c'est de gagner le match on doit jouer ce match